Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec le docteur Frédolinet Lambert. J'espère que vous vous portez bien et avec le beau temps qui se pointe à l'horizon dans ce magnifique mois de juin, c'est plaisant. Mois de juin, cette semaine, il y a le Festival des francopholies qui débute, plusieurs spectacles à l'agenda. Et l'invité d'aujourd'hui se présentera sur scène pour un concert gratuit. Alors je vous invite à aller voir cet individu extraordinaire. Il a une belle voix lorsqu'il chante, il a aussi une très belle voix lorsqu'il parle. Vous allez voir, il l'attire un calme qui est très inspirant. Et maintenant, sans plus tarder, voici Félix Diotte. Félix Diotte est un auteur-compositeur-interprète québécois travaillant plus souvent qu'autrement dans l'ombre des musiciens et musiciennes qui l'accompagnent. Il écrit, compose et joue entre autres avec Pierre Lapointe et Évelyne Brochu. Dès l'âge de 15 ans, la musique le passionne. Il évolue au sein des groupes montréalais, The Undercovers, The Steals et Chinatown. Toutefois, dès 2015, Félix Diotte s'affaire à sa carrière solo. Avec son premier album homonyme paru cette année-là, Diotte a su honorer avec noblesse la tradition française dans ses expressions les plus jubilatoires, en leur juxtaposant une modernité arrogante et poétique empruntée à la Britpop. Son deuxième disque, Politesse, nous reprend là où le précédent nous avait laissé, sur le lit d'effet de deux époques entre musique électronique et chanson. Une troisième offrande, Air païen, arrive en mars 2021. Bref, sa pop acoustique adulte contemporaine charme tous ceux qui tendent l'oreille. Il remporte en 2020 le prix de la chanson Soka pour sa pièce, Maintenant ou jamais, interprétée par Évelyne Brochu. En juin 2024, il sort un nouvel opus intitulé Aérosol. Voici ma conversation avec Félix Diotte. Tu m'entends bien. Mais en Félix. OK, parfait. Salut. Allô. Hey, là, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Un peu trop, on s'est croisé dernièrement. Après un show de Pierre. Après un show de Pierre. Pierre qui est un peu notre... La façon que je t'ai connu, en fait, la bonne histoire, je peux quand même la raconter parce que je ne t'allais jamais raconter. Puis, comment je suis venu à connaître tes talents. J'étais en voiture avec Pierre. On était dans un projet. Puis, on s'en allait dîner, je ne sais pas trop. Puis là, il me dit, écoute, il dit, là, j'étais en train de travailler dans un truc d'écriture avec un gars. Félix Diotte. Je fais, non, ouais, je ne sais pas, j'ai déjà entendu le nom. Il me dit, il était dans China Town. Je fais, OK, oui, OK, d'accord. Puis là, il me dit... Je n'avais même pas mon premier album encore. Non. Non, c'est ça. Puis là, il me dit, écoute ça. Puis là, il commence à me faire jouer. Je pense que c'est une maquette que tu avais fait. Puis c'est toi qui chante guitare, tout ça. Très cru, très raw, tu sais. Puis là, il dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, bien, c'est super. Il dit, c'est immense talent, ce gars-là. Immense talent. Il dit tout. Puis là, il m'expliquait tout comment lui, il percevait tout ça. Puis, tu sais, c'était vraiment le fun parce que c'était vraiment son cru, dans une voiture qui sonne super bien. Parce que c'est comme intéressant l'expérience. Puis en contre, il explique tout ça. Puis finalement, c'est ça. Puis vous avez commencé à collaborer ensemble, à se rencontrer. Puis de suite. Oui. Ça fait aussi simple que ça. Je me souviens qu'une des premières conversations qu'on avait eues, c'était au bar A. Je ne sais même pas si ça existe encore. Ça existe encore. Même propriétaire, même affaire. Tu rentres là. Je suis allé. Je suis allé dernièrement. Ça faisait cinq ans. Je n'étais pas rentré. Puis je suis rentré le propriétaire. Hey, Fred. Écoute, c'est hallucinant. C'est tellement sympathique cet endroit-là. Oui, juste à côté de l'église Saint-Jean-Baptiste. Pour les curieux, c'est honnêtement. Le Quai des Brumes, je pense que c'est quand même mon bar préféré parce qu'il y a trop de souvenirs, il y a trop d'affaires. Puis tout de suite, après très proche, le A-Bar, c'est quand même un endroit où est-ce qu'ils font des Pimms. Tu sais-tu ce drink-là? C'est une liqueur anglaise qui mélange avec... Je connais les biscuits Pimms. Mais P-I-M-M apostrophe S, qui est une espèce de drink que tu ne vois pas tant que ça à Montréal. Puis c'est avec des tranches de concombre. Puis ils mettent un petit soda léger là-dessus. C'est tellement bon. Puis là-bas, ils font des Pimms. Ah, c'est bon ça. Oui, on s'était jasé là. Oui. Ah oui, pour la première fois. Ben, c'est un de mes souvenirs. C'est qu'on avait eu une première vraie conversation là. Je ne sais plus, c'était probablement la fête à quelqu'un. La fête à Pierre ou la fête à quelqu'un. Il y avait Pierre, il y avait Yannick que j'ai rencontré en même temps. Tout son entourage là, un petit peu. Oui. Puis c'est drôle parce que, aussi parallèlement, j'ai appris plus tard que, tu sais, une de mes seules amies du secondaire, c'est ta cousine. Puis ça, ça, c'est Sophie Bois-Bourgard. Vous êtes cousine-cousine. Ben oui. Sophie, c'est mon seul contact réel avec mon secondaire, avec qui je garde en temps. On s'écrit encore. Ah, c'est fantastique. Toi, tu es le secondaire, c'est sûr ou encore des grandes habitudes? Le secondaire, moi, j'ai des gens que je vois encore, mais qui ne sont pas des gens de mon école. Je les ai connus. Mais en fait, OK, j'ai allé au Collège Saint-Louis, qui est une école où l'examen d'entrée est quand même assez difficile, mais c'est pour tout le monde. Ce n'est pas une école privée. Ça ne coûte pas de l'argent pour rentrer. Mais l'affaire, c'est qu'il y a plein de petits bums vraiment intelligents qui sont rentrés au Collège Saint-Louis, mais ils se sont tous fait mettre dehors parce qu'ils étaient un petit peu trop bums. OK. Et il y a certaines de ces personnes-là que j'ai rencontrées et avec qui j'ai commencé à faire de la musique, puis c'était comme ma première incursion dans la vie de band. C'était ces gens-là. Mais toi, tu as complété Saint-Louis, tu es resté. Moi, je suis resté. T'es un bon garçon. Moi, j'étais un bon garçon. Je faisais mes affaires. T'es encore mon garçon. Quand même. Oui. J'aime l'entente. J'aime les gens. Oui. Mais tu respires aussi ça. Je veux dire, même dans ton look, ton apparence, il y a quand même quelque chose... Il y a pas beaucoup de méchanceté. Tu ne t'inspires pas ça du moins? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. S'il y a de la méchanceté, c'est parce qu'elle vient d'ailleurs. C'est de la réaction. Je veux être méchant en réaction à la méchanceté. Même là, j'apprends à l'être de moins en moins parce que je me rends compte que ce n'est pas très payant. Non, ce n'est jamais payant. Non. Ce n'est jamais payant. Ça prend du temps à comprendre ça, mais ce n'est jamais payant d'être méchant. Même être méchant avec les gens qui sont méchants, perdre de temps. Oh, total. Mais toi, c'est des bombes qui t'ont amené à t'intéresser à la muse. Un petit peu, oui. En fait, mon premier groupe de musique, on faisait du ska, mais le monde... Quand je leur dis que j'étais dans un groupe de ska, ils caricaturent souvent parce que c'est les années 90, puis c'est comme... On s'imagine... Hey, 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 get it up! On était un peu plus cool que ça parce qu'on avait des influences new wave. C'était comme un peu... Mais c'était le fond de ska. Oui, c'était cool. Mais nous autres, on était dans le cœur de la Sainte-Ska. Mais quand on pense à ska, c'est quoi l'espèce de band montréalais qui était comme super connu? Mais c'était tous nos amis. J'imagine que tu parles soit des Planet Smashers, des Kingpins. Mais c'est ça, c'était tous nos amis. Pour vrai? Oui, oui. On a fait... J'ai fait deux tournées partout au Canada à 17 ans. Je rentrais pas dans... J'avais comme des fausses cartes pour rentrer dans les bars dans lesquels je jouais. Ben oui. On a fait deux tournées jusqu'à Vancouver et deux tournées jusqu'au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Puis ça, c'était mon... C'était mes premières expériences de vie de band. J'étais tout jeune. T'as fait du drop-out? J'ai... Après le... Ben, c'est parce que la fin, c'est que je suis tellement un bon garçon que moi, j'ai sauté une année. Fait que j'étais en avance au secondaire. T'as fini tôt, t'as fini à 16 ans. J'ai fini tôt, j'ai fini à 17 ans. OK. Puis... Ben, peut-être 16 ans. Non, t'as fini à 16 ans. C'est pas sauté une année. Non, je venais d'avoir 17 ans. OK. Et puis, tout de suite après, j'ai pris une année sabbatique pour ça. OK. Pour faire des shows. Pour faire des shows. À l'ancienne. Oui. Et enregistrer, puis tout ça. Fait que je faisais déjà de la musique. C'est quoi le nom du band? Ça s'appelle The Undercovers. On peut trouver ça? Je pense pas que ça se trouve sur Spotify, mais ça se trouve sur YouTube. OK. Fait que si tu tapes ça, The Undercovers, j'imagine qu'il faut être précis, Montréal Scaraband. Oh, ouais. Je le jouais. Tu vas trouver notre album-là, ça s'appelle Some People, puis c'était bien cool. Ça a pogné. Ah ouais, ça a pogné. Ça a quand même marché. On faisait des manchots, puis tout. Mais à cette époque-là, je veux dire... Vous écriviez en anglais? Oui. Oui, absolument. Puis moi, mes premières chansons, à cause d'eux autres, j'ai écrite en anglais. Eux autres, c'était des vrais anglais. OK. Ils avaient tous soit un ou deux parents anglophones. J'ai grandi dans l'ouest de l'île. Oui. Toi, tu étais bien bilingue? J'étais bien bilingue, mais eux, en fait, j'étais moins bilingue quand je les ai rencontrés que quelques années plus tard, ils m'ont vraiment transformé en anglo. Tu sais, j'étais normal bilingue au début. De Montréal. De Montréal, avec un gros accent, mais mon accent, c'est comme amoindri avec le temps à force de me tenir avec les autres. Et certaines de ces personnes-là, je les vois encore. Il y en a qui sont encore musiciens praticiens? Pas tant, non. En fait, j'ai un ami très cher à moi qui s'appelle Olivier, puis lui, il a fait une belle, grosse carrière musicale. En fait, les undercovers sont devenus les stills. Ah, OK. Presque tous les membres des undercovers, ils sont devenus les stills. Ils ont changé de style aussi. Ils ont vraiment changé de style. Mais moi, j'étais plus... J'aurais dû être dans les stills, mais moi, j'ai drop-out d'eux autres. OK. T'es pas assez fin. Ah non? Non, mais j'avais aussi un gros complexe d'écrire en français. Je voulais faire de la musique en français. Ah oui. C'est comme ce tournant-là, début des années 2000, c'était pour moi le moment où je voulais me mettre à écrire des chansons en français. Parce que je me disais, j'avais comme un petit... Pas par patriotisme, c'est pas par idée politique, vraiment. C'est vraiment plus parce que je me disais que si je... Que probablement que j'allais être meilleur là-dedans. OK. Parce que je me disais que si le français, c'est ma première langue, ben, peut-être que... Peut-être que c'est là-dedans qu'il faut que je me concentre pour comme un peu exceller, là, parce que... Mais c'est amusant parce qu'en même temps, on était dans une... Tu sais, début 2000, le deuxième référendum en 1995, échec de la nation, on pourrait dire. Et il y a eu des études en musicologie qui ont montré qu'au Québec, il y a eu un certain abandon de l'intérêt de la langue française et beaucoup même de francophones se sont mis à écrire plus en anglais. Oui. C'était plus séduisant. C'était plus dans le courant. Puis c'était plus aussi si tu veux faire de l'argent, si tu veux tourner, si tu veux faire plus de shows. Mais je trouve ça intéressant que toi, comme... Qu'il baignait dedans, t'aurais pu carrément continuer à pédaler vers cette direction-là. Who knows? Ça serait pas aujourd'hui. Écoute, j'aurais probablement... Je sais pas où je serais, mais tu sais, je me serais probablement tapé une genre de dépression post-partum. c'était un band que je trouvais quand même un peu... J'aime pas ça dire toxique, mais tu sais, c'était comme... La dynamique était pas vraiment pour moi. Puis c'est surtout ça qui m'a fait pas embarquer dans les stills. Ouais, c'est ça. Le band existe encore? Non, non. Le band, ça fait 10-15 ans que ça existe plus. C'est ça. Mais je me souviens de leur existence. Ouais, c'est ça. Fait qu'Olivier, en fait, après les stills, il a arrêté, mais il y en a d'autres qui ont continué. OK. Il y a Liam qui est maintenant dans un band encore plus gros qui s'appelle Kings of Leon. Ah, il est là-dedans. Il est là-dedans, lui. Jesus. Puis Liam, moi, c'est mon ami du secondaire. Ben voyons-là. OK. Ouais. On a fait de la musique ensemble. On a même joué dans le métro ensemble. OK. T'as fait ça? Ouais. J'ai fait ça deux fois. Après ça, j'ai... Mon but, c'était d'apprendre mes accords de jazz parce que Liam était en jazz à McGill. Ouais. Mais attends, mais je le connais, Liam. Tu connais Liam O'Neill? Il y a deux Liam O'Neill. Ouais, mais c'est ça. Faut pas se me tromper parce que moi, quand il y en a un qui est le batteur de Soons. Lui, je le connais. Ouais. Ben, il y a un autre Liam O'Neill qui était dans les Stills qui est un pianiste incroyable. Lui, je le connais pas. OK. OK. Ah, mais c'est bon. Lui a étudié le piano à McGill puis il est aussi extraordinaire saxophoniste mais là, il est comme... C'est ça. Il est plus clavieriste dans Kings of Leon. Kings of Leon, quand même. Ouais. C'est vraiment fou. C'est immense, ce band-là. Nous, on le sait pas au Canada. Ben, moi, je le sais. Toi, je le sais. Oui, oui, mais je sais que c'est big puis tu sais, c'est drôle parce que j'écoute même... Tu sais, j'écoute un paquet d'autres podcasts dans... Puis il s'est souvent entrapé, là. Les gens vont souvent nommer ce band-là. Hey, tu connais-tu ce band-là? Je me disais, man, OK, mais je savais même pas qu'on avait un Québécois là-dedans. Ouais, absolument. Très cool. Un gars de NDG. OK. Cool. Mais, donc, après ça, tu disais, c'est ma première langue. Peut-être, justement, je vais essayer de peaufiner, de raffiner. Mais c'est ça, tu parlais du référendum. Ça, c'est intéressant parce que tu t'en allais. En fait, tu sais, moi, je tiens quand même à préciser que c'était pas par conviction politique. Ouais, c'est ça que tu disais. Puis je trouve, justement, que comme... Je trouve que beaucoup... Il y a cet argument-là souvent pour garder la langue française puis tout ça parce que, tu sais, pour des raisons... Tu sais, on utilise souvent des arguments politiques pour ça, mais... Moi, je trouve juste que, tu sais, comme... Essaye donc d'aller au plus cru de ce qui te ressemble puis de tes... Tu sais, les racines, mettons, on est capable d'exprimer des choses beaucoup plus raffinées à la base dans notre propre langue puis moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est ce que tu as le plus que ton âme. Ouais, exactement. C'était comme si c'est ça qui est le plus fidèle à ce que tu peux avoir envie d'exprimer puis j'ai toujours aimé ça, exprimer des choses dans leurs nuances plus que dans... dans le grossier, tu sais. Ouais, ouais. Fait que c'est sûr que c'est sûr que le français, ça m'attirait. Moi, j'ai toujours dit pour les créateurs... Les créateurs doivent toujours créer dans la langue dans lesquels qu'ils rêvent. That's it. Honnêtement, c'est le règlement pour moi. Ouais. Tu rêves en anglais, ben écrire en anglais. Si l'inconscient opère sur une certaine langue, peut-être que c'est dans cette langue-là que tu dois l'imiter. Oui, sûrement avec un exercice... Je rêve en anglais des fois. Ouais, mais stylistiquement, ça arrive aussi à tout le monde. Tu sais, on fréquente des gens en anglais, donc c'est sûr que des fois, il y a un ami bizarre qui pop dans le mois de ma terre. Je pourrais en faire des chansons en anglais, j'ai rien contre. C'est pas ça. C'est juste comme... Tu sais, pourquoi tu peintures à l'huile ou plutôt qu'à l'acrylique? Tu sais, il y a quelque chose qui t'intéresse dans l'huile, mais tu sais... Après, c'est une autre chose. Après, tu vas avoir une phase. Puis quand... Une fois que t'as pris plus cette direction-là, le premier moment de band, c'était Chinatown. Pas mal. Ben, en fait, non. Il y a eu des tentatives un peu avant, là. Ouais. Ben, j'appellerais même pas ça des tentatives. J'appellerais ça de l'errance. On a eu comme plusieurs groupes en fait, j'ai rencontré le chum de ma grande sœur qui s'appelle Pierre-Alain Faucon, qui est devenu le chanteur de Chinatown, qui est aussi devenu le chum de ma petite sœur plusieurs années plus tard. What? Vraiment une drôle d'affaire. En effet. Tout va bien en famille. Tout va bien en famille. Ma petite sœur était aussi dans la version la plus... Ils sont encore ensemble? Non, non. OK. Mais ils ont des enfants ensemble. OK. Oui. Ils ont deux enfants ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Mais ma petite sœur était dans les premières versions pré-Chinatown. En fait, on s'est appelé Chinatown un petit peu ensemble. Puis on s'est appelé d'autres noms aussi. Et on jouait dans les cafés. Carrément. Puis on jouait avec n'importe qui. On jouait avec le monde qu'on croisait dans la rue dans le Myland. Du cover? De la compo déjà? De la compo. OK. Vraiment beaucoup de la compo. Pour nous, c'était comme un exercice de composition. Puis Pierre-Alain était beaucoup plus avancé que moi dans la chanson francophone. Il avait déjà... Je pense qu'il a fait un album en 2001 qui s'appelle Générique. Puis ça, c'est peut-être aussi trouvable sur YouTube. Sûrement pas sur Spotify non plus. Et j'ai enregistré avec lui. OK. Oui, c'était Éric Raté qui avait enregistré la musique. OK. Fait que Pierre-Alain et moi, on écrivait des chansons ensemble. Puis on est devenus un peu comme... Bien, j'imagine que c'est moi qui a voulu... Je voulais tellement écrire en français que je suis devenu... Tu sais, j'ai comme instauré peut-être un esprit de compétition un peu au niveau de... On écrivait des tunes, on écrivait tout le temps. Ah ouais. Puis à un moment donné, on a parti de Jonathan ensemble. Puis on était deux chanteurs. D'après, d'autres gens se sont greffés. Ouais. Par après. Puis ça a duré quelques années. Quelques années. C'était pas très long. On a fait deux albums. Ouais. En 2006, on a trouvé les autres membres du groupe. Julien, Toby, Gabriel. Puis, ouais, c'est ça. On a toughé jusqu'en 2012. Quand même. Ouais. Six ans. Belle petite trône. Oui. C'était le fun. On a voyagé. On est allés en France, en Chine. Toi, parallèlement, tu faisais juste écrire? Ou tu faisais d'autres des petits métiers? C'est là pour arriver... Non, parallèlement, j'ai fait plein de petits métiers. OK. Mais on and off, tu sais. C'est difficile de garder un métier... Un métier... Stable. Stable. En fait, c'est impossible de te faire toujours renvoyer parce que dès que t'as une genre de petite tournée ou quelque chose qui se passe, ben, tu choisis toujours la tournée. Ouais. Si t'es sérieux avec la musique. Puis moi, c'est ça. J'ai eu des petits emplois jusqu'en 2010, là, ou quelque chose comme ça. Même en 2012. Ton pire, puis ton meilleur petit emploi, c'était quoi? Mon pire emploi, c'était probable... C'est vraiment drôle parce que j'ai... Ça a duré deux semaines, là, mais j'ai été crémié. J'ai fait de la crème glacée. T'as besoin de croire que ça peut être le pire emploi. Mais c'est parce que je pense que ça a été le pire emploi parce que je suis quand même quelqu'un qui se force dans la vie puis je me suis fait renvoyer. C'est-tu la seule fois? C'est pas la seule fois que je me suis fait renvoyer, mais cette fois-là, je me suis fait renvoyer parce que... Ça fait mal. Parce que la... Ouais. Mais j'étais bête comme mes pieds, je pense, dans ce temps-là. J'ai pas toujours été gentil. Puis je pense qu'elle me l'avait dit. Elle m'avait dit, écoute, on peut pas t'avoir ici la crème glacée, c'est pour les gens de bonne humeur, c'est pour les enfants puis t'as tout le temps l'air bête. J'étais comme, OK, je m'en vais. That's it. That's it. Mais c'était pas le pire parce que dans le fond, je trouvais ça bien le fun, là, mais... Mais se faire renvoyer, ça, ça peut être. de se faire renvoyer. Pour ça, j'étais vraiment... Mais là, t'as dit que tu t'es fait renvoyer d'autres fois? Oui, je me suis fait renvoyer du diable vert. T'as souvient-tu de cet endroit-là? Mais ça, sur Saint-Denis, passé Montréal. Oui, ça, j'ai été pris en flagrant délit d'honnêteté. J'ai fait un training puis c'était le frère de Pierre-Alain, justement, qui travaillait là puis qui m'avait trouvé une opportunité de faire un training, là. Puis moi, je trouvais ça cool parce que c'était tellement plus payant que mes autres jobs. Ça a été... C'était dans un gros club, là. C'était comme... Oui, je travaillerais au bar, je servirais des affaires puis les gros tips à la fin des soirées, tu sais. Fait que là, je m'essaye. Dans ma tête, ça va super bien. Je suis comme... Dans ma tête, je vais travailler là. Je trouve ça un peu heavy parce que... Les bars, c'est heavy. Oui, tu sais, j'ai jamais été tellement une personne de gros, gros, gros party. Je pense que je vire fou à partir d'un certain point. Je pense que... Ah, puis là, il faut que tu m'ailles avec des shooters avec du monde. Oui, tu t'as pris des shooters. Puis là, à la fin de la... Tu sais, même à la fin de... Je sais plus combien de jours de training que j'avais fait, mais tu sais, à un moment donné, ils nous avaient tous demandé de monter sur les tables, puis de danser, puis c'était comme... What? Je trouvais ça un peu... Un peu beaucoup, là, tu sais. Oui, oui, je l'ai fait. Je suis monté sur la table, j'ai dansé. J'ai pas strictisé, mais... Non, non, en fait, tu t'es fait aller le papa. J'étais pas... Je l'ai fait un peu à contre. Et là, à la fin du training, le boss, il me reçoit, puis là, il dit... Puis, t'es-tu content? Je lui dis... Ah oui, je suis super content. Écoute, je pense que... Je pense que j'aimerais ça, tout ça. Puis là, il dit... Mais j'ai une question à te poser. Il dit... Comme... Qu'est-ce que tu penses de l'endroit, le diable vert? Je veux juste savoir. Puis là, j'ai répondu... Ben, c'est pas vraiment mon genre de place, là, mais est-ce que ça dérange? Il m'a jamais rappelé. Puis je sais que c'est pour ça. Il voulait des gens qui s'identifient à la culture de l'endroit. Puis j'ai été honnête. Puis j'ai dit comme que c'était pas mon genre de place. Puis je pense qu'il l'a pris personnel. C'est intéressant, ça. C'est... Non, elle est le fun. Elle est le fun, c'est la situation-là, je trouve. Parce qu'après, t'as dit l'honnêteté, souvent, c'est payant. Alors que ça, c'est pas payant. En même temps... En même temps, probablement... On serait sûrement pas en train de jaser si t'avais travaillé là-bas. Peut-être que j'avoulais pas ce job-là inconsciemment. Probablement. Peut-être que j'avais besoin d'internet. Deux fois renvoyé, c'est tout? Je pense que oui. Mais il y en a sûrement d'autres. J'ai tellement fait de petits jobs. J'ai monté des tentes pour le saut du soleil. J'ai... Tu sais, j'ai tellement essayé. Mais j'ai surtout travaillé dans les librairies et les bibliothèques. Ça, c'était... Mais ça, c'est le best? Ça, c'est le best. Ça, c'est... Tranquilité, silence, savoir autour de toi. Belle jase. Il y a que du monde qui veut l'apprendre. Absolument. Non, non, c'était super cool. J'ai travaillé à l'échange on and off pendant des années, des années, puis j'ai tellement aimé ça. Tu sais, genre, des fois, je partais pour comme... Parce qu'il y avait un temps où est-ce que j'arrivais à vivre de ma musique, puis je pouvais revenir... Tu sais, je suis revenu une couple de fois, puis il était comme « Ah, viens-t'en, on t'aime. » Wow. Ouais. Puis j'ai travaillé à la bibliothèque, une grande bibliothèque. La grande bibliothèque? Ici? Ouais. Pendant... Ben, de l'ouverture à comme... Ça a ouvert quand? En 2000... Tu placais des choses sur les tablettes? Je faisais tout. Quand t'es engagé comme... Comment ça s'appelait, donc? Technicien? Non, pas technicien, c'est en dessous de ça. Il n'y a pas de technique, là, c'est... T'as une formation, tu vas sur place, tu places les livres, t'accueilles les gens, tu fais d'aller... Les abonnements, le prêt, les retours, tout ça. Ah oui, des années. Ouais. Mais c'est un beau lieu, je l'aime cet endroit-là. C'est vraiment cool. C'est super cool, ouais. Je peux comprendre. J'ai vraiment aimé ça. Ça a été probablement la job que j'ai eu le plus longtemps. Ça aussi, je suis parti, puis je suis revenu, puis en un moment donné, en un moment donné, ils ont... Non, il n'y a pas vu d'aller être ça. Ben, ils m'ont renvoyé et ils m'ont renvoyé parce que j'étais dans un band, là. Ouais. Je leur ai... Je t'étais des congés. Mais t'es bon, man, parce que t'as pas l'air d'avoir été affecté par les renvois. Moi, j'ai failli me faire renvoyer une fois. J'ai donné ma démission, puis dans un dépanneur après deux semaines, puis la personne a dit « Ah, je suis content que tu donnes la démission. » J'étais sur le point de te renvoyer, mais j'étais comme... Je t'ai eu avant. Ça, c'était pas pire. Mais je me suis jamais fait renvoyer, puis j'ose penser que c'était un sentiment weird. Ouais, c'est comme... C'est parce que tu te demandes pourquoi, là. Tu sais, c'est quoi leur raison? Ils m'aiment pas, tout ça. Mais en même temps, c'est même pas ton champ d'expertise dans lequel tu veux vivre, donc t'as un certain détachement, je veux dire. T'es comme dans... C'est comme se faire insulter parce qu'on a pas des assez gros muscles. T'es comme... Ben, j'ai jamais essayé d'avoir des gros muscles. Je sais pas pourquoi je prendrais ça personnel, tu sais. Moi, j'ai raison. Tu sais, mais toi... Tu sais, des toughs à l'école quand t'es au primaire qui sont comme... Ah ouais. T'es pas fort. T'es comme... Tout d'un coup, t'es comme vexé pis tout ça. Mais tu sais, t'avais juste à répondre je m'en calisse. Moi, oui. Je sais pas que non. Mais t'es pas assez vite à l'époque, tu sais, t'es comme... Quand t'es un enfant, quand t'es jeune, t'es comme... En plus, tu veux être tout. Tu veux être tout. Tu veux être tout. Hey, t'es pas fort. Non, non, je suis fort. Non, t'es pas... C'est ça. C'est pas grave. Exact. C'est pas... Ça prend du temps avant de réaliser qu'on... Qu'on veut pas être tout. Non. Ah, pis y'en a qui les réalisent pas. Ils vont se rendre jusqu'au bout pis ils l'ont pas compu. Toi, t'as dit jusqu'à 2010, bon, justement, le band interactif. Après, tu deviens faire des petits projets, justement, avec Pierre. T'as écrit avec Pierre. T'as joué avec Pierre. Oui, c'est ça. En fait, l'année d'après... L'année d'après que Chinatown, on a rompu. Ça, c'est en 2013. C'est là que j'ai rencontré Pierre. Et il m'a recruté pour la tournée de Pungt. Oui, c'est ça. Pis en même temps, on s'est mis à écrire des tunes ensemble, oui. C'est ça. Exact. Moi, je me souviens que le premier album me prenait mes sorties, Félix Diot, que je berçais mon bébé, là. Donc, c'était 2015. Oui, 2015. Fin 2015. C'est ça. Exactement. Je me rappelle encore de ça. Et c'était le fun. C'était le fun, c'est l'album, là. Ça, c'était la... Merci. Non, mais... Pis tous tes albums, tu sais, moi, j'ai dit Politesse, mais comment est-ce qu'on dit que tu l'es, Politesse? Non, j'ai dit Politesse. Oui, c'est pratiquant, ça, mais on dit Politesse. 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 Mais tu sais, tous tes albums, selon ça, j'ai trouvé intéressant parce que justement, t'as tous tes projets à côté où tu collabores avec un paquet de gens. Évelyne Brochand, entre autres. Mais tu restes quand même avec ta ligne, tu sais, où est-ce que tu fais à peu près un album au 3, 4 ans environ, on va dire, on peut dire ainsi, là. Oui, c'est vrai. Évidemment. Et dans lequel, c'est identiquement, ça change à chaque fois. Tu vas dans d'autres directions. Tu sais, le tout dernier album qui sort, ben nous, moi, je l'ai écouté en avance, c'est demain qu'il sort officiellement, mais nous, on se voit, on se voit, les gens vont écouter cette conversation plus tard. Il est sorti là, il est sorti. Il est sorti, il est certain, il est disponible, Aérosol. Quand j'ai vu que c'était une collaboration avec, comment il s'appelle, Des Choses Sauvages, je suis vraiment intéressé de comprendre cette collaboration-là. Moi, Des Choses Sauvages, c'est ma fille qui m'a fait découvrir cette band-là. Oui. Ah, cool. Oui, quand elle avait 7 ans, une prof de musique qui amenait plein de bandes québécois, elle faisait jouer ça dans la classe au cours de musique. Ah, c'est bien le fun. Puis un moment donné, elle m'a dit, elle m'avait dit, aïe, il y a un truc, il y a un bel, ça s'appelle Des Choses Sauvages. J'ai dit, ah, OK. Puis il a commencé à jouer ça, à connaître les mots. J'ai dit, what? Wow. Puis là, on a commencé à faire jouer ça plus dans la maison et là, j'ai commencé à faire des recherches, voir c'est qui ces gens-là. Aucune idée, je ne les ai jamais vus. Je ne sais même pas qu'ils existaient. Il y avait déjà, je pense, deux albums de disponibles, Des Choses Sauvages 1, 2, puis Belle Réale, Un univers super. Puis quand j'ai su que vous aviez collaboré ensemble, je faisais, je comprends un peu l'espèce de son qui arrive là-dedans. Lui, c'est qui, Félix Béryl? Ben, Félix Béryl, moi, je l'ai rencontré parce qu'on me l'a présenté, tout simplement. C'est mon gère. Il y a eu un instinct, il y a eu un feeling puis il a dit, parce qu'en fait, j'étais en train de terminer Aérosol, qui est un album qui traînait parce que j'ai vraiment commencé à l'enregistrer avant de faire tout le danger d'Évelyne Brochu. OK. Et là, je suis revenu dessus, fait que c'est un album qui a quand même traîné longtemps puis j'ai jamais vécu ça avant. Jamais. Mais vers la fin de l'album, je manquais un peu de perspective puis je me disais, hey, je ne vois pas clair dans cet album-là, je ne sais pas ça s'en va où. J'ai besoin de le finir puis j'ai besoin de le finir vite. Et là, c'est là que j'ai rencontré Félix. On s'est juste mis à jaser. Il m'a invité dans son studio puis on a jasé, on a parlé de musique et j'ai fait écouter mes affaires. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que toi, tu ferais quelque chose avec ça? Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Puis là, j'ai dit, je n'ai pas le goût de définir ton rôle. Moi, ce que je veux, c'est comme de la direction artistique, tu sais, un peu comme juste affiné. Ouais. Affiné un peu. T'as été un peu l'affaire. Et puis, je veux savoir si t'entends des affaires. Tu sais, ah, c'est un clavier-là, peut-être que ça serait mieux si on l'enlevait ou ah, peut-être que t'entendrais telle affaire ici. Puis, il a vraiment fait ça exactement comme je l'espérais. Il a été instinctif. Moi, je faisais juste l'écouter. Il checkait des affaires puis là, je me suis rendu compte que j'avais affaire à un gars hyper minutieux. Il écoutait tout. Puis là, il était vraiment... Il isolait les tracks. Il isolait les tracks. Il faisait un petit peu de mixage puis tout ça. Puis là, des fois, on s'arrêtait. On allait chercher des vières. Puis là, il disait, ça serait peut-être bon une petite flûte traversière là-dessus. Puis là, on arrivait. Puis là, on trouvait une flûte puis on enregistrait de la flûte. OK. Tu sais, c'était vraiment comme super. Puis là, on se disait, ah, toi, as-tu du temps demain? Je dis, ouais, j'ai du temps demain. Puis là, il dit, je pourrais venir chez vous avec deux synthés. On pourrait peut-être essayer une coupe d'affaires. Fait que là, il venait chez nous. Il m'a même... Il a même fait l'ingénieur de son pendant que je faisais des voix. Ouais. Fait que tu sais, il m'a comme accompagné. Donc, il est doué. On était un band à la fin de l'album. On était un band lui et moi. Puis c'était vraiment le fun. Wow. C'était comme... Puis il m'a un peu ramené un peu comme à mes jours de Chinatown où on collaborait mais avec du monde un peu plus mature que dans Chinatown. Mais dans Chinatown, il y avait du monde mature et il y avait du monde moins mature. Puis des fois, c'était comme... Vous étiez aussi jeunes. On était beaucoup plus jeunes puis les querelles étaient faciles. Puis c'était comme... Il y avait des tensions puis des égos puis il y avait beaucoup de monde. Quand il y a moins de monde, moins de problèmes. C'est ça. Mais à deux, Félix, puis moi, ça allait tellement bien. Puis tu sais, je suis sûr qu'on va... D'après moi, on va répéter l'expérience parce que c'était vraiment le fun. Puis c'est ça. Lui, il y a vraiment son pedigree. Il y a vraiment son esthétique à lui puis son... Je te dirais que son champ d'expertise est très étroit. Puis c'est ça qui m'a fait du bien. En fait, c'est comme de ne pas travailler avec un généraliste mais plutôt avec quelqu'un qui a comme un sens esthétique très, très aiguisé. Oui. Puis non plus quelqu'un qui va dire « Euh, qu'est-ce que t'envie? » C'est ça. Non, ça je... Tu es feliz. Oui, oui. Ça, je sais que j'ai envie puis je suis allé au bout de ça. Mais c'est bien parce que... Puis ce que tu dis aussi, c'est cool parce que quand on frappe un mur des fois, ben... Je te mets dans la pièce d'à côté, il y a peut-être quelque chose d'intéressant pour aider. Puis c'est ça qui est arrivé. Je n'ai jamais fait un album sans rencontrer du Nouveau Monde, d'ailleurs. Ah, OK. Ça fait partie de l'affaire pour moi. À chaque fois que je fais un album... Il y a quelqu'un de nouveau qui se présente quelque part. Toujours. Sinon, je trouverais ça platin à mourir. Wow. C'est comme... Tu sais, parce que venant des bandes, être... Devenir comme... Avoir des projets solo, c'est tellement une belle occasion de juste croiser du Nouveau Monde puis... Puis essayer. Essayer, c'est ça. Là, tu as des... En ce moment, c'est ça. Tu as ton truc nouveau solo que tu vas présenter aux Franco. En quelle formation? Là, c'est plein de Nouveau Monde. C'est plein de Nouveau Monde que j'ai rencontré. Il y a un batteur qui est comme... Ça, c'est pas une nouvelle personne. C'est un vieil ami à moi qui s'appelle Steven Schwinnard. Il est notamment dans le groupe Le Couleur. Ouais. Et c'est comme un fantastique réalisateur. Tu sais, il réalise des albums. Il a fait... Il a travaillé avec Jimmy Hunt récemment. Ouais. Il a fait toutes sortes d'affaires, mais c'est aussi un fantastique batteur. OK. Vraiment, vraiment bon. Je l'admire full. Puis c'est... Il joue donc sur mon album. C'est le principal batteur de l'album. Fait que lui, il est dans le band. Il y a Virginie B. Qui est une chanteuse que tu devrais peut-être inviter à ton podcast, d'ailleurs. OK. C'est vraiment cool. OK. Elle est sur Bon Sound, si je ne m'abuse. Et ce qu'elle fait, ça ne ressemble en rien à ce que je fais. C'est complètement différent. OK. Elle fait comme de la musique de dessin animé. C'est vraiment playé. OK. Et... Elle a ses projets, elle aussi. Elle est dans le band. Elle fait des... Elle chante des chœurs puis des percussions. J'ai Jean Pouliot qui joue de tout. Il joue de la guitare puis des claviers. Lui, oui. Et puis, Christophe Charest Latif qui joue de la basse. OK. Fait que c'est ça, c'est tout le monde que j'ai... C'est quand même un vrai band. Oui, j'ai un vrai band. C'est pas la petite... On a fait des beaux shows récemment. Ben, pas si récemment que ça puis qu'on est en juin. Mais on a fait des beaux shows au Verre Bouteille puis à l'Esco, tout ça. On a décidé de faire comme... d'avoir une approche un petit peu plus rock pour le... Puis ça marche bien? Ah oui, c'est super le fun. Nice. Vraiment. Quand t'écris, parlons d'écriture. Allons-y. Parce que t'en as beaucoup fait. Oui. T'as écrit pour d'autres, écrit pour toi. T'as-tu déjà mis un chiffre à combien à peu près t'es rendu... Ben, je pense que j'ai regardé mon catalogue soquant puis j'ai certainement dépassé la centaine de chansons. Ouais. Mais je sais pas exactement le chiffre mais je sais que j'ai dépassé la centaine. Ben, ça marche... OK. Comment ça fonctionne? Tu te lèves, on va au bureau, on écrit une toune, tu t'installes puis là, tu... tu divagues sur quelque chose, tu pars sur une chiffre, est-ce que tu te mets des... balises des limites, des... tu t'obliges un thème? Je pense qu'il y a comme... Il y a deux personnes différentes qui écrivent. Il y a la personne qui est comme... qui sort de la douche puis qui réfléchit pas puis qui est juste comme en train de chanter n'importe quoi puis qui... Puis à un moment donné, je tombe sur une affaire qui est valable puis là, je l'enregistre dans mon... iPhone. Dans mon iPhone. Puis cette affaire-là, ça peut être tellement peu de choses. Tu sais, je trouve... Moi, je trouve vraiment qu'une chanson, là, t'as le trois-quarts de la chanson en trois notes et quarts, là, tu sais. Puis là, tu sais, si tu dis comme... Tu sais... Puis là, t'es comme... OK, c'est ça. Ça, c'est une toune, je l'entends, là. T'es comme... Puis là, tu le sais un peu où ça s'en va puis là, t'es comme... Là, ça s'en va puis là, t'as comme le trois-quarts de la mélodie en deux secondes. Moi, c'est ça. Ça passe souvent de même puis là, après ça... Souvent. Après ça, tu sais... Après ça, il y a des mots... Tu peux mettre ça quelque part. Ouais, c'est ça. Après ça, il y a des mots qui viennent, trois-quatre mots qui viennent en premier puis là, si tu croises les doigts, t'as quasiment un début de thème. Mais ça, c'est... Si t'as de la chance, sinon, c'est tough, là. Mais sinon, comme quand t'écris pour d'autres, quelqu'un va dire « Hey, je veux ça, t'écris une toune sur une table puis des fleurs, tu sais. OK, d'accord. » Non, je fais pas souvent ça. Tu m'as laissé. J'aimerais ça que t'essaies de faire une toune là-dessus. Comment je me sens? Non, ça, ça m'est pas vraiment souvent arrivé. J'ai déjà eu une couple d'expériences où, justement, la personne, elle était comme « Hey, tu t'essaierais-tu? » Puis, genre... Tu sais que... Ça a pas marché parce que, justement, j'avais l'impression que cette personne-là attendait quelque chose de un peu trop précis. OK. Puis, là, j'ai donné quelque chose puis, là, la personne était comme « Mais c'est pas à ça que je m'attendais. » Puis, c'est comme « Mais si t'as quelque chose à quoi tu t'attends, tu devrais peut-être le faire, je pense. » Ça, c'est bien dit. Tu devrais le faire. Oui, le faire une commande vraiment assumée. C'est ça. Ça prend des surprises. Mais sinon, tu sais, je veux dire, avec Évelyne Brochu, sur le dernier album, elle m'envoyait des textes. Puis, là, moi, je faisais des musiques. Oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Puis, tu sais, avec Pierre, mettons, ça a toujours été un peu... Ça a vraiment souvent été un truc de paroles et musiques. Fait que, tu sais, c'est comme pas tellement compliqué. Pierre m'envoie des mélodies. Ça, c'est une vraie mélodie qu'il m'a envoyée puis qu'on n'a jamais fait de toune dessus. Puis, là... Peux-tu repiquer ça? Là, je repique ça puis si j'ai des mots, j'ai des mots puis je donne. Puis, là, ça fait une toune. Puis, là, on retravaille tout ça ensemble. Oui, évidemment. À tel couple. Ouais, tu sais, comme... Modifier un petit peu, mais ça, c'est facile. Avec Pierre, c'est comme... Ouais, c'est facile. Les rôles sont plutôt bien définis. Ben, ça dépend. Avec Pierre, quand... Pierre, il débarque chez vous, tu sais. Puis, là, quand Pierre débarque, là, c'est comme... OK, on y va, là. On essaie vraiment, là, de pogner quelque chose, là, cet après-midi. Puis, là, des fois, ça pogne puis des fois, il faut comme y penser. Puis, là, souvent, on prend un break puis là, on se revoit puis le break, il est vraiment bon. Le break, après le premier brainstorm, là, c'est fort. OK. Parce que t'es nourri de plein d'idées. C'est ça. C'est ça. T'as comme plein de direction, mais après ça, t'as comme un peu de... Tu peux comme souper puis là, t'as comme ton recul pour comme t'y remettre un peu. Ouais. Puis là, les idées viennent. Je trouve que ça a comme... quand même assez souvent été facile. Je veux dire, on aurait pas été... on aurait pas écrit autant de tunes ensemble si on avait... Non, je sais, vous êtes une super équipe. On en a pas écrit 20, mais on en a pas écrit deux non plus, t'sais. Puis, t'sais, vous êtes une belle équipe. Je vous ai vus souvent en show. Puis, oui, même sur l'écriture, sur l'interprète puis sur la prestance scénique. Puis même, une fois même, c'était une chanson que ni l'un ni l'autre vous aviez écrite, que vous avez faite en duo. Je me rappelle encore. Je me rappelle encore parce que j'avais trouvé ça fort. À son émission? Non. À la Maison Symphonique, vous aviez fait... T'étais débarqué avec la guette sur un des nombreux shows. Je ne sais plus lequel. Ouais, ouais. Puis, c'était Aznavour. Oui. La chanson-là sur le garçon avec son chat, la maison. Oui, oui. Qui s'intéressait à sa mère. Puis, en tout cas, des espèces de... C'est quoi le titre de cette chanson-là? Je me rappelle. Écoute, je ne m'en suis pas. Mais je sais juste que c'était chargé émotionnellement. T'sais, genre, Pierre chantait les... Ah, c'était beau. Pierre chantait les... Ça, toi, t'étais-tu seul avec la guette? Maison Symphonique pleine. Puis, c'était une toune qui ne vous appartenait aucunement. Mais c'était... Ça dégainait. Ça rentrait. Puis, c'était un super beau moment. Puis, c'est fun que, justement, Pierre, de fois de temps en temps, il va aller chercher du grand répertoire ailleurs. Puis, il l'a même petit du Léo Ferré. Oui, oui. Puis, ça, je trouve que c'est important à faire. Pierre, c'est cool parce que c'est comme... C'est pas juste un chanteur à voix. C'est aussi un chanteur qui a comme... Il a vraiment sa voix qui est très distinctive. Fait que c'est la parfaite combinaison pour faire des interprétations. C'est-à-dire comme lui, il peut prendre Aznavour puis se l'approprier puis il va pas être... Ça va pas être du sous Aznavour. Ça va juste être autre chose. Exact. Toi, est-ce que ça t'arrive de t'amuser de mettre ta voix dans un autre univers un peu comme lui, d'ailleurs? Ah oui. Bien ça, c'est comme... Je fais tout le temps des covers, tu sais, dans ma tête. Pour moi-même, j'en sors pas souvent. Oui. En show, des fois, tu te dis « Ah, ce serait le fun de mettre un petit... petit clin d'œil ici. » Oui. J'essaye d'en faire, mais il faudrait que j'en fasse plus. Il faudrait que j'en fasse plus. Mais il faut que ça soit fait aussi avec bon goût puis avec, tu sais, placé au bon moment puis que c'est une espèce de fluidité qui va avec le contexte de tes propres tunes. C'est ce qui est pas nécessairement... Oui, puis tu sais, des fois, c'est comme... Des fois, c'est pas facile aussi de trouver... Oui, c'est une affaire de contexte. Vraiment. Mais j'en ai pas fait assez des covers, mais j'ai déjà caressé l'idée de faire un album de covers. Pourquoi pas? Ça serait tellement rapide et le fun... Oui, mais attends. OK, Brainstormon, tu fais un album de covers, tu vas où? Mais je fais pas ça tout seul, en tout cas. D'accord, mais parlons plutôt du matériel. Ah! Ben, moi, là, j'irais probablement... En tout cas, ces temps-ci, là, j'irais visiter peut-être des... peut-être des tunes françaises, mais un peu obscures, New Wave, genre. OK. Connais-tu, tu sais, mettons, Élie Jacques-Naud? Non. Ah, c'est bon. Puis, Mikado, connais-tu ça? J'ai envie de dire non, mais j'ai déjà entendu ça. C'est deux groupes des années 80 français qui étaient comme... Ah, les années 80, je connais pas. C'est sûr. Ah ouais, t'es pas... C'est sûr. T'es pas un... Les années dans lesquelles je suis né, je ne les ai pas consommées. Carrément. Mon père possédait peu de vinyle de ça. Mon père écoutait autre chose. Ouais, ouais. Puis, ouais, puis tout le coup, je me suis trouvé dans les années 90, puis je suis venu à écouter plus de la musique de ce moment-là. Puis t'étais dans quelles années dans ton enfance? Ah, ben là, mon père, ben tu sais, c'était les vinyles de Pink Floyd, c'est les vinyles... C'était sa musique de jeunesse, d'adolescent. Ben oui, c'est ça, ouais. Puis c'est encore... Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est encore de musique d'ado pour plein d'ados aujourd'hui. C'est vrai. T'sais, les ados vont faire, ben là, les Beatles, puis Pink Floyd, puis Let's Up, puis... J'ai tellement découvert ça au secondaire aussi, ces groupes-là. T'sais, c'est weird un peu. Moi, c'est même pas mes parents, mes parents n'écoutaient même pas ça. Mais t'es encore même découvert? J'ai découvert en secondaire 1. Ben tu vois, Zappa... Tout le monde écoutait ça autour de moi. Moi, le seul band qui a été rajouté par ma propre adolescence, c'était Weezer, puis Nirvana. Nirvana, oui, Nirvana. C'est sûr, c'était vraiment un phénomène. Ça a été compliqué à voir parce que mes parents ne voulaient pas l'acheter parce que... Nous, on a exactement l'âge de l'avoir vu, t'sais, d'avoir été là. Je les ai vus à l'Auditorium de Verdun. T'as été? Oui. Non, moi, écoute... Mais tu te souviens que ce show-là a eu lieu. Ben oui, mais moi, écoute, avoir l'enregistrement à la maison, ça avait été compliqué parce que je le voulais pis là, mes parents étaient comme ben là, dans les jeunes nouvelles, ils disent que c'est une musique pas bonne pis que ça peut encourager une certaine violence. C'est ça quand tu... Ouais, c'est ça. On réalise à quel point l'époque a changé quand tu réalises que c'était ça qui se passait, là. Mais je l'ai négocié pis je l'ai eu pis j'ai eu la cassette pis j'étais bien content d'avoir ma cassette. C'est drôle parce qu'ils ont dû dire ça de la diapelaine aussi, là. Probablement. Mais tu sais, à l'époque, c'était aussi que... Je sais pas... Ce que lui inspirait pis les clips aussi étaient un peu intenses, je pense, à l'époque. Pis surtout qu'on arrivait dans une période musicalement assez flat. Ouais, ouais. Pis c'était... Pis tout ce mouvement-là était arrivé. Mais mon père préférait de loin m'acheter de la cassette de Weezer. Il trouvait que c'était plus correct, tu sais. Ouais, parce qu'il était plus gentil. Ouais, tu sais. Pis c'est encore... Tu sais que moi, je suis un gros fan de Weezer. Encore aujourd'hui. C'est vraiment bon, oui. J'étais allé les voir la dernière fois qu'ils sont venus au Centre Bell. Ah ouais. C'était malade. Sont écoeurant. C'est un bon band. C'est vraiment un bon band. Dans les deux dernières années, ils ont fait les quatre albums qui ont sorti à chaque saison. Pis le thème, c'était les saisons de Vivaldi. Il reprenait les quatre saisons de Vivaldi. Wow. Dans l'automne. La journée de l'automne, ils ont sorti un album. Tu peux tous les trouver avec des samplings, des quatre saisons, t'entends les violons, pis tout, pis les chantent par-dessus. Ah, il parle. Pis ils ressortent des vieux poèmes. Ils sont complètement pétés. Ma blonde adore Weezer aussi. Ah ouais? Moi aussi, je veux dire, j'écoutais... Ben c'est... Ils font des hymnes. Ce sont des hymnes. Tu vois là, le monde gueule. Comme c'était... C'est fou. Buddy Holly, pis tout ça. Quand je voyais les clips... Moi, mon adolescence, c'était vraiment d'apprendre toutes ces tunes-là par cœur. J'y connaissais toutes à la guitre. Ah ouais? J'y connaissais toutes. J'étais monsieur jukebox autour du feu avec des amis. Quand on se trouvait à être comme toute une gang ensemble. Moi, je jouais tout le temps. Ah, Félix, fais cette tune-là, fais cette tune-là. Pis là, on faisait toutes les tunes. Je les ai toutes faites de Weezer à Nirvana à... Ah ouais? Ouais, ouais. Ben, c'est ton école, hein? C'est une école. C'est ça, mon école. C'est une école d'aller... J'ai pas été à la vraie école. Moi, c'était ça, mon école. Mais tu sais, c'est d'apprendre le répertoire des ordres, de comprendre même... Là, t'as appris aussi à comprendre ta guitre, là. Mince de rien, là. Les espèces de modèles, les espèces de run d'accords typiques, atypiques. Tu sais, je me suis comme... Je me suis intéressé nécessairement à la musique classique parce que... Moi, c'était plus ça que mes parents écoutaient. La musique classique de la chanson française. OK. Presque strictement ça qu'écoutaient mes parents. Fait que, tu sais, c'est sûr que nécessairement un enfant qui évolue là-dedans, ben là, très rapidement, moi, je me suis intéressé au rock, là. Ben oui. Parce que c'est ailleurs. Ben oui, c'est sûr, ben oui. Puis je voulais comme... J'ai un peu fait une séparation entre la musique de mes parents puis ma musique. Puis moi, ma musique, c'était la guitare, là. C'était tout ce qui avait... la chanson pop, tu sais. Dylan, name it, là. Tu sais, boy et tout ça. Tu sais, comme... J'ai plongé là-dedans vraiment jeune. À six ans, j'ai eu ma première cassette des Beatles. À six? En fait, ma grande sœur... Moi, dix. À mon sixième anniversaire, elle m'avait fait un mixtape. Les Beatles d'un bord puis les Beach Boys de l'autre bord. Et cette cassette-là, je l'ai tellement écoutée qu'elle a cassée. Mais je trouve le dualisme intéressant à cette cassette. Ouais. Beach Boys, Beatles. T'étais quel bord plus, toi? Beatles. Je préférais les Beatles, mais c'était pas... C'était pas les Beach Boys. Moi, moi, c'est les Beach Boys. Oui, mais c'était pas... C'était pas Pet Sounds. Non, c'était pas Pet Sounds. C'était genre Barbara Ann. Ah ouais, c'est ça. Mais je trouvais ça bon, là. Barbara Ann, ça me faisait capoter à six ans, t'imagines? Tellement agrogeur. J'étais allé voir les Beach Boys qu'ils sont venus à Montréal. Ils ont fait pour les 50 ans de Pet Sounds. Ils sont venus à Montréal. Ils ont dit, on fait tout l'album. L'album dure juste 45 minutes puis c'était pour le festival de jazz. Ils sont rentrés, ils ont fait une heure de hit puis ils ont fait là, on va vous faire Pet Sounds. Puis t'avais tous les instruments, il était comme 15. Le monde devait qu'y a aposté. C'était malade. C'était malade. C'était encore un des meilleurs shows. T'sais, c'était Wilfried Pelletier, tellement bien équilibré avec le son. Ah oui. C'est pas ça de me boucher les oreilles. C'était comme un spectacle classique. C'était comme tout. Puis le chanteur qui est mort. Brian Wilson. Non. Son frère. Son frère, OK. C'était un des autres. Il était là avec son fils puis c'est son fils qui prenait tout le livre. Il a pris toutes les tours. Il y avait la même thème de voix falsetto. C'était insane. Wow. C'était super. Mais je trouve ça pas bien comme une cassette. Une bonne cassette. Une bonne cassette. Ah oui, oui. À 6 ans. La première cassette de tous les temps. Je me souviens de la couleur. C'est malade. Elle était mauve. Mauve. Ouais, c'était une TDK mauve. Je l'écoutais tout le temps. Est-ce que tu viens de TDK la marque de cassette? Ben oui, ben oui. J'aurais fait ça. C'est vrai. Faut vraiment avoir notre âge pour savoir ces appareils-là. Jean, attends. As-tu fait des mixtapes pour du monde? Tellement. T'as même pas idée. Tellement. Ouais. C'est le fun des mixtapes. C'était le best? Ouais. Moi, j'en recevais par la poste. J'avais des amis qui étaient plus loin que de rencontrer dans les cannes de musique. L'été, puis là, t'as envoyé une cassette. Puis là, tout écrivainment en arrière. Oui. Chaque pièce fait quoi? Tu peux faire des petits dessins. C'est un peu comme... C'était le best. C'était ton propre cover. C'était tellement fun. Écoute, puis la découverte. Puis là, tu sais, tu prenais soin. Cette cassette-là, elle avait une valeur. Ça valait plus qu'un album de n'importe quoi. En tout cas, on a vécu la musique d'une autre époque. Mais revenons à notre époque. Cet album-là, ça a pris... L'époque des playlists. Des playlists. Ouais, des playlists. Cool que j'ai commencé à faire ça, cette niaiserie-là, quand même. J'ai commencé à faire des playlists, puis là, j'envoie du monde. Puis là, je suis comme... Non, c'est le fun. Écoute ça. Ouais, ça se fait vite. Ouais. Là, c'est ton quatrième album solo. Ouais. Quand on fait des albums solo, on fait des choix. Il y a des tunes que t'as dû tasser. Ouais. Tu sais, là, en ayant autant de répertoires, maintenant, quand tu te promes dans la tournée, évidemment, tu vas rouler cet album-là. Tu vas l'épuiser dans les vieilles tunes. Ouais. Tu vas t'amuser à faire des espèces de mixtes. T'as assez de répertoires, du moins, pour faire ça. Ben oui, vraiment. Ça, c'est trippant. Les réarranger avec ton band. Exact. Même si on est dans le moment présent et que tu dois apprécier tout ce qui se passe, est-ce que t'es déjà un peu dans le futur avec d'autres compositions? Est-ce que tu composes tout le temps? Moi, je compose tout le temps. Puis j'aimerais ça que ça soit comme... J'aimerais... Des fois, je souhaiterais en secret un petit peu que l'industrie suive, tu sais, comme que la business puisse suivre l'espèce de feu roulant perpétuel de l'auteur-compositeur. Mais tu sais, on peut pas. C'est pas réaliste. Non, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Fait que oui, c'est sûr. Ça fait longtemps que j'ai une liste d'albums que je veux faire. Moi, c'est comme ça que ça marche. J'ai des albums... J'ai une liste d'albums que je veux faire puis dans chaque album que je veux faire, j'ai un paquet de tunes qui sont déjà commencés. Mais moi, il y en a qui font des modèles intéressants. Spencer Kruger de Wolf Parade. Anciennement. Oui. Wolf Parade. Le chanteur, lui, il a fait un genre de Only Fans mais de musique dans laquelle tu t'abonnes puis en faisant ça, il donne, je pense que genre, une toune par semaine. Wow. Puis c'est son affaire, genre. Je pense qu'il... Nick Diamonds aussi du Bend the Islands. Oui. Il écrit une toune par semaine. Puis il fait plus d'albums. Oui, ils font des albums aussi. Ces tournées-là deviennent des albums. Deviennent des albums. Ah, c'est bien ça. Puis là, les fans payent parce qu'ils ont de l'excluté puis les guichards, qu'est-ce que ça va penser de celle-là? Mais tu sais, je suis sûr que... C'est un modèle popé. Si tu proposes ce modèle-là à une compagnie de disques, je pense pas qu'il serait fermé à ça. Ben, le contenu reste là. Tu peux pas le sortir, il y a toute l'affaire de copyware, mais tu sais, tu peux, sur ton abonnement de... Je dis Only Fans, je sais plus si c'était Only Fans, mais l'affaire de même sur lequel t'es abonné puis là, tu peux aller le voir puis là, t'as accès, t'as échange puis tu sais, il s'est poigné. Quand même, je pense, je pense 500 abonnés, tu sais, à 10 piastres par mois. Puis avec cet argent-là, il s'affinance ses... Ses albums. Ses albums. Ouais, c'est fantastique. Il y a un modèle là-dedans qui est... C'est vraiment un beau modèle. Ouais, puis c'est que aussi, écoute, si le monde sont capables de financer leur porn star, ben, si tu peux financer, tu peux quand même penser, financer tes artistes, tes musiques qui te font triper puis te dire, hey, j'ai vraiment... Mes sous vont vraiment participer à un disque. Avec les subventions qui s'amincissent à chaque année. Chaque année, là. Avec les diffuseurs qui nous rapportent plus, tu sais, c'est la plateforme d'argent. Les podcasts, les humoristes, ils ont tous des, justement, des plateformes comme ça dans lesquelles tu peux encourager. Les musiciens n'osent pas aller là. C'est bizarre. Mais ça demande aussi une certaine créativité. Moi, je pense que si les musiques ne sont pas... Les musiques, ça vend moins bien que... Ça se vend moins bien que les humoristes, c'est sûr. Toujours. On est comme compliqué, on est... On est orgueilleux, pas orgueilleux, mais on est... Tu sais, on a un certain sens de l'esthétique qui est comme très étroitement lié aussi à notre représentation en tant que personne. Ah ouais. Tu sais, moi, j'ai de la misère, je ne fais pas des selfies, je ne parle pas beaucoup à mon public sur mes réseaux. Je ne suis pas comme « Salut tout le monde! » J'ai un show samedi. Ouais. T'aimerais-tu être comme ça? Oui, mais il faudrait que je m'aime là-dedans. Il faudrait que je me regarde et que je trouve que... Mais c'est impossible que tu vas t'aimer là-dedans. C'est impossible. Tu penses que tout le monde qui le fait sont juste en paix avec ça? Ah non, moi, je pense qu'il y a du monde qui sont... qui ont des problèmes puis qui font ça puis qui le font trop. Tu sais, je pourrais t'en aimer facilement, je ne le ferais pas là, mais tu sais, je pense que c'est... Tu sais, moi, je suis sur les réseaux. Moi, j'aime mieux des belles photos que des pas belles photos. mais quand même. Un selfie cheap avec la lumière mal placée. Excuse-moi. Moi, je suis sur les réseaux puis je ne suis pas content d'être sur les réseaux. Moi, je suis là-dessus rien que parce que c'est une nécessité parce qu'on n'a plus le journal à voir, on n'a plus de pub, on n'a plus rien. C'est là que les gens consomment. Exactement. J'ai ma page de mon couverture, j'ai la page de mon podcast, j'ai mes affaires là. Puis je m'agène de te connaissant, j'imagine que c'est toi qui administres tout ça. C'est ça. Puis, tu sais, au début, j'avais une certaine activité forte là-dessus puis à un moment donné, ça a fait, non, arrêtez ça. Premièrement, c'est épuisant. Mais l'idéal, 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 ça serait de jamais être là-dessus. L'idéal, ça serait de tout déploguer. Moi, je serais heureux. Ça serait fantastique. On retrouverait d'autres moyens de connecter puis de créer des réseaux puis ça serait beaucoup plus inventif. c'est qui dans l'autre fois, j'écoutais Johnny Pemperton, un humoriste que j'aime beaucoup qui disait, qui avait un talk, c'est lui qui disait que lui, il était convaincu que les réseaux sociaux, dans quelques années, on va pouvoir réaliser que ça a été le downfall de la relation humaine. Ouais, ouais. Carrément, que ça aurait détruit. Mais en même temps, il y a toute une génération. Moi, j'ai l'espoir, même des jeunes qui ne veulent rien savoir de ça, qui ne vont pas là-dessus, des jeunes ados. Ah ouais. Il y en a qui sont là-dessus, mais il y en a qui ne sont pas là-dessus. On regarde juste ceux qui sont là-dessus. Je sais. C'est pas vrai que, moi, j'en connais, je côtoie via des bandes qui connaissent des bandes puis tout ça. J'ai voix, les plus jeunes, tu sais, récemment, j'ai réalisé l'album d'un jeune garçon de 19 ans. J'ai rencontré toute sa gang. Ils ne sont pas là-dedans. Mais non, ils ne sont pas plus là-dedans. Ils vont voir des shows, ils vivent. Non, ouais, ils ne sont pas constamment en train de se représenter. Tu l'as dit, il y en a qui se représentent. Absolument. Tantôt. Ils ont principalement cet âge-là, mais... Écoute, tantôt, une fille mi-vingtaine, deux amis de filles qui étaient... Pas loin de chez nous, il y a une place qui font des gâteaux cheminés. J'ai déjà goûté à ça. C'est super bon. C'est des gâteaux hongrois, chaud. C'est très beau. Très beau look. Puis là, je vais avec mes filles pour en acheter. Puis là, on commande. Puis pendant qu'on regarde au comptoir, il y a deux filles qui se mettent leur cellulaire à la première personne puis ils se filment tout le long en train de le manger. Du début à la fin. Par se regardant. Puis souvent, ils doivent faire du contenu. Whatever. J'espère qu'ils vont répéter l'expérience sans le faire pour pouvoir vraiment goûter aux gâteaux. Parce qu'il y a de la représentation. T'es en représentation. C'est épuisant. Moi, je suis fatigué après un show. C'est comme faire deux choses en même temps. Ah oui, c'était épuisant. C'est super épuisant. C'est vraiment... À un moment donné, je pense que si tu fais trop ça, tu te rends compte que tout d'un coup, ça prend du courage de juste faire quelque chose de simple sans qu'il se passe autre chose. Mais c'est vrai. déguster un morceau de gâteau en regardant dans le vide. Ah oui. Tu sais, c'est rendu quelque chose qu'il faut s'entraîner à faire parce qu'on est toujours habitué de... Pas être excité par quoi que ce soit, rien, juste être comme... Non, je sais. Ah, puis moi... Puis le vide, c'est qu'on en a besoin. Les humains, on en a besoin. Ça fait vraiment du bien de regarder le vide puis de juste rien faire. Non, non, c'est ça. De toute façon, j'appelle ça méditer, tu sais. Oui. Mais c'est important, c'est important de se décoller de ça. Mais toi, j'ai l'impression que t'as pas trop de la misère à aller dans cette zone-là. Je suis pas si bien. T'es capable d'aller là. Non, non, ta présence sur le réseau. Écoute, tu pourrais... Il y a tellement... Moi, c'est ça que... J'adore des fois aussi observer ceux qui le font, ceux que ça marche, ceux que... Il y a comme un paquet de circonstances dans laquelle il y a la chance, la loque, le look. il y a tout ça en même temps, mais être constamment sur ces machines-là puis se présenter, justement, je trouve ça... Ben, tu sais, il faut avoir du fun en le faisant. Il faut, c'est important. Oui, oui, je le mets. Tu sais, il faut que t'aies le goût, là, tu sais, parce que le faire parce qu'on est obligé ou le faire parce qu'on pense que ça va nous amener en quelque part, je sais pas si c'est une démarche... Toi, avec qui tu voudrais collaborer avec qui t'as pas encore collaboré? Wow, tellement de monde. Vite comme ça, dans ta tête, y a-tu des noms que t'es capable de dire? C'est difficile. J'appelle ça un peu le karma parce que c'est enregistré puis peut-être quelqu'un va l'entendre, va le dire à quelqu'un puis clac, clac, clac puis peut-être on se fera plus vite. C'est vrai, c'est vrai. Donne-moi deux secondes. On peut-tu peser sur pause? Non. Non, OK. Mieux que ça, regarde. Ben moi, je vais faire plein, je sais que je vais en faire des collaborations prochainement, mais... On va y aller même quand ça sera encore plus facile. Est-ce que t'as préparé ta prescription? Tes suggestions? Ah, j'adore. Fuck. Et voilà. Regarde, regarde, à travers cette prescription-là, J'ai oublié. Il y a des noms qui vont apparaître. C'est parce que qu'est-ce que t'écoutes en ce moment? Qu'est-ce qui te fait triper en ce moment? Ou qu'est-ce que tu lis puis qui te fait triper? Quel film que t'as vu qui te fait triper? À travers ça, il va y avoir tes futures collaborations qui vont apparaître. Ouais. Moi, j'aimerais ça... J'aimerais ça faire un shooting photo avec Fred Gervais. Je connais pas Fred Gervais. T'es carré. C'est qui ça, Fred Gervais? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des photos très mystérieuses et sombres et bizarres. OK. Est-ce que tu l'as? Ouais, je l'ai devant moi. OK. Mais je sais pas, il est probablement trop... Je sais pas ce qu'il... Ou en demande. Trop en demande. Il me semble quelqu'un qui a énormément de succès. Mais ça, c'est une collaboration que j'aimerais faire. C'est visuel. OK. Ensuite, j'aimerais ça... beaucoup faire des collaborations avec des artistes français. Il y a Laure Briard que j'aime beaucoup. Oui. Tu la connais? Oui. Il y a Gaétan Donchalant que je trouve le fun. Je connais pas. C'est un... un chansonnier français mais qui serve un peu avec l'électro. C'est vraiment le fun. OK. Sinon, qui d'autre qu'il y a en France qui est le fun ces temps-ci? Je sais pas pourquoi je regarde la France mais c'est peut-être parce que je collabore déjà avec pas mal de monde au Québec. T'as-tu un peu fait jouer en France, tes trucs-là? S'il y a un peu sur ce sujet à... Un peu, mais là, je pense que ça s'en vient. J'ai vraiment l'impression qu'on va y aller cet été ou cet automne. Il y a quelque chose qui se prépare. Des petites... Peut-être des petites collaborations. Il y a Cléa Vincent qui... La connais-tu? Non. Elle mène, tu nommes toutes des noms que je n'ai jamais entendu. Mais je connais pas tout. Non, mais c'est ça. Il y a tellement d'artistes intéressants. Mais Cléa Vincent, je me verrais faire un truc avec elle. Sinon... Est-ce que c'est mon frigidaire qui fait un petit solo en... Ah, moi aussi, mon frigidaire, des fois, on dirait qu'il brasse des roches. Je sais pas c'est quoi cette histoire-là. Il joue aux roches. Et au Québec, il faudrait que je nomme quelqu'un ici. Pas que je faudrait, si t'as envie. Ouais. Mais au Québec, j'ai l'impression que ça arrive tout seul. Ouais, c'est ça. C'est comme ça se fait tout le temps. C'est pas obligé de te forcer, si justement, les circonstances, justement, t'sais, ta collabore. Ben moi, j'aimerais ça qu'on joue ensemble à un moment donné. C'est le fun. C'est le fun. Ben oui, ça, c'est facile, faisable et tout. Ça, ça serait vraiment cool. Petite corde. Ouais. Je trouve ça nice. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, avec mon contre-bassiste, moi, j'ai un duo, contre-bass et alto. Ah ouais. Je te donnerai tout à l'heure l'album, mais ça, tu vois, des basses fréquences qui peuvent vraiment habiller ton genre de voix, finalement. Moi, j'ai un timbre d'alto. Ouais. T'sais. Ouais, Ouais. Sur scène, moi, je trouve que, tu sais, quand je parle de toi pis quelqu'un te connaît pas, je te dis, c'est un chanteur, il est très élégant. Moi, c'est le mot qui me vient quand je pense à toi. T'es un gars élégant, musicalement élégant, physiquement élégant, est-ce que je me trompe en disant ça? Moi, c'est que j'entends ça sur mon appris. J'entends ça souvent. Ah ouais? Ouais. Je pense que c'est important pour moi. Ouais? Je sais pas c'est quoi, mais... Non, mais tu sais, je pense toujours à la fameuse scène. Il y a un documentaire à un moment donné que j'avais vu que j'avais bien aimé sur Léonard Cohen où c'est Refus Renright qui explique qu'on était amie avec la fille à Cohen. C'était à Montréal, les gens ensemble. Après, elle disait, viens déjeuner à la maison. J'arrive à la maison. Puis il dit, il y a Léonard qui est là dans... qui est comme genre en sous-vêtements, je pense, puis avec une camisole blanche, genre avec un peu de taches de bacon. Il est en train de faire des saucisses, je sais pas trop, puis il dit, c'est vraiment, il dit, c'est weird, parce que c'est comme Léonard Cohen, ça va une fois que je le vois, puis il dit, il prend des petits morceaux de saucisses, puis il y a des petits oiseaux sur le bord de la finale, puis il nourrit avec les saucisses. Il dit, puis là, il dit, bonjour, une présentation, il dit, il nourrit, il s'en va dans sa chambre, ferme la porte, il ressort, il a un complet armanie, il est coiffé, puis là, la journée commence. Il n'y a pas de chaud, puis là, il dit, je le vois, puis il dit, le refuseur, il dit, oh my God, c'est Léonard Cohen. Wow! Il est allé s'habiller en Léonard Cohen. Il est allé, mais c'était le même, tu sais, il était tout le temps élégant, même quand il ne travaillait pas, il fallait qu'il se fasse, mettons à tirer, c'est la personne qui est. Moi, de temps en temps, je ne regarde pas du tout comment je m'habille, puis à un moment donné, je vais avoir une crise où j'ai besoin de m'habiller bien, et là, je sors de chez nous, puis ça n'a aucune importance, l'activité que je fais, puis des fois, les gens rient parce qu'ils trouvent que je suis comme un peu overdressed. Oui. Je vais arriver, mettons, tu sais, je ne sais pas, vraiment un truc ordinaire, puis ils sont comme, ben coudonc. Calme-toi. Calme-toi. Non, mais moi, j'aime ça. Ça fait vraiment pour moi, tu sais. Oui, un peu dandy, un peu, il y a un peu de ça. Moi, j'aimerais ça. Je dépense un peu plus d'argent qu'il faudrait sur ma garde-robe. J'aimerais ça être comme ça, mais c'est que c'est long la préparation à ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps, je ne l'ai pas. Il faut aller au magasin, il faut essayer des affaires, c'est vraiment souffrant. Jésus. Essayez, des sautes, essayez des trucs, des salles d'essayage, c'est vraiment pénible. Je n'aime pas ça. Tu n'aimes pas ça? Mais j'aime ça sortir avec du linge que je vais porter, par exemple. Mais tu as bien l'aimgadé. Ah oui. J'adore ça. J'adore ça. Ma copine est pareille, elle aussi. On adore s'acheter des nouveaux morceaux de linge. Ça nous rend heureux. De bonne humeur. De bonne humeur. Dis-moi qu'il n'y a pas des morceaux de linge que tu achètes. C'est bien spécial, bien beau. Tu le mets de côté, tu ne l'as pas encore mis. OK. J'ai un veston que j'ai mis. En fait, je ne l'ai jamais mis en public. Demain, tu le mets. Ça, ça me rend débile quand j'entends ça. Demain, tu le mets. L'occasion, c'est un truc. St-Laurent Vintage original que j'ai poigné parce que je faisais il y a quelques années un concert. Non, c'était comme une grosse performance filmée pour mon album Air Payen. OK. Et j'avais engagé Laurence Morissette qui est une super designer, une super styliste, pardon, pour me trouver du linge. Puis là, elle m'avait trouvé ça. OK. Puis je l'avais mis. J'avais trouvé ça super. Quand même. Tout à fait, je vais le garder. Mais ça marche presque avec rien. Il est comme mauve. Il est mauve. Il est un veston genre de style un peu bomber en genre de velours mauve. Il est vraiment beau. Il faudrait un petit pantalon gris. C'est ça. Un petit pantalon gris ou blanc comme de main, là. Serré. Il fait on est entre 12 et 24 degrés. C'est parfait. Tu mets ça de main, tu vas prendre une marche. OK. Puis fais vivre ce vêtement-là. Je vais sérieusement t'envoyer une photo de moi qui marche avec mon veston. Je vais le faire. Je vais le faire. Écoute, l'autre fois, j'avais commandé des souliers il y a longtemps que je trouvais écœurants en ligne. Puis là, je les ai reçus. Je les ai trouvés tellement incroyables. Je les ai rangés et je les ai oubliés pendant six ans. Puis là, j'ai fait un gros ménage. Puis là, je trouve ça. J'ai l'eau, j'ai dit, ah, puis là, je... Les aimais-tu ça encore? Mais oui. Puis là, ma fille voit ça, elle dit, elles sont bien beaux. Je lui ai dit, pourquoi t'es ça pas aimé? J'essaie de trouver l'occasion. Mais c'est quand t'es mec, c'est spécial. J'étais là, ouais, c'est vrai. Puis là, j'ai commencé à les mettre. Ils ont commencé à prendre un peu d'usure de la vie puis c'est correct. C'est bon, ça. Il faut, il faut. Parce que... Tu sais ça, tu sais pas plus tard, peut-être ça te fera plus. Ben non, demain, tu m'envoies une photo. OK, je vais faire ça. J'aime ça. Hé, mon cher, on va devoir se quitter maintenant et là, j'aurais pu continuer encore facilement deux heures. Je le sais, je m'en trouve. Non, mais la vie, est-ce qu'on a eu des conversations pertinentes? C'était pertinent, je pense. Tout est pertinent. Ouais. C'est une conversation. C'était vraiment bien. On a juste choisi, on se voit pas souvent. Non. C'est le fun. Puis je vais être là, je pense que c'est le 14 juin tard. Excellent. Puis bon show, man. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bon conseil Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabbe. Jérôme Minière, Philippe Bé, Ben Chémy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefur. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.